Un chocolat liquide qui arrive là dans ces buses et qui est ensuite transformé, moulé en petit carré de chocolat. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce qu'un chocolat de qualité finalement ? Un chocolat de qualité c'est justement, merci, c'est ce qu'on peut voir au travers d'un cassant. On voit aussi la finesse du grain qui fait que c'est le sucre qui a été bien conché et qui permet en bouche d'avoir un produit qui est complètement fondant. Ça c'est vraiment le chocolat de qualité. Après c'est des goûts. Parce qu'on est vraiment comme dans l'univers du vin, on fait des assemblages quelque part de fèves de cacao. Exactement. On sélectionne au travers d'une qualité justement, mais alors avec les mélanges de fèves qui fait que les assemblages vont avoir un produit tout à fait normalisé. Et puis après l'industriel a la possibilité justement de pouvoir avoir des produits avec une technologie qui lui donne une spécificité. Alors aujourd'hui les puristes insurgent contre une directive européenne de 2003 qui autorise on va dire l'ajout de graisse végétale à hauteur de 5% dans le chocolat tout en conservant l'appellation chocolat. Comment est-ce que moi consommatrice je peux savoir que j'achète ce type de chocolat avec des graisses végétales ? Ça vous ne pouvez le voir qu'au travers de l'emballage. Il y a l'obligation en fait pour les gens qui auraient voulu rajouter un peu ce genre de matières grasses de le marquer sur l'emballage, il va marquer MGV, matières grasses végétales, avec l'indication des matières grasses qu'ils mettent dedans. Alors c'est quoi ces matières grasses ? C'est de l'huile de pâle, de l'huile de coquera ou de karité, ce sont des substances naturelles et qui sont beaucoup moins chères que le cacao. Alors maintenant en française on est quand même des puristes, on se donnait interdiction de rajouter des substances comme ça, de dire que le chocolat français serait toujours pur beurre de cacao. Mais c'est quoi ces puristes ? Vous restez sur vos puritions ou il y a vraiment un goût qui change pour moi consommatrice ? Non on peut dire presque puriste parce que gustativement on ne voit pas la différence. Gustativement, le brillant, le passant, le goût restent pratiquement le même, mais simplement de dire nous du chocolat c'est fait uniquement avec du chocolat et du sucre, c'est tout. Alors autre question que l'on se pose quand on est maman et qu'on achète on va dire le produit chocolaté du petit déjeuner pour ses enfants, est-ce que c'est encore du chocolat ? Non, non, il faut être honnête, la législation française dit que pour que ce soit du chocolat, la poudre de cacao doit contenir 20% de beurre. Or le beurre, on vient de le dire, est cher et c'est un produit qui se dissout relativement mal. Donc les grands industriels, les marques nationales ont préféré utiliser du beurre, du cacao dégraissé. Et là vous avez perdu l'appellation, donc on n'a que du sucre aromatisé avec de la poudre de cacao dégraissé. C'est ce qui fait que le petit déjeuner souvent de nos enfants a moins de goût que celui de notre enfant. C'est certain, c'est certain, oui c'est sûr. Alors le goût c'est notamment votre cheval de bataille, c'est le cœur de votre métier, ça se passe juste à côté dans vos laboratoires de recherche.